Bonjour à tous, à défaut de vous proposer immédiatement un sujet autour des peintures à utiliser pour vos maquettes je suis retombé sur ces lots de peintures et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous en parler au cas où vous tomberiez dessus ou vous poseriez des questions dessus parce que moi-même je me suis posé des questions moi-même je me suis heurté à un petit peu d'incompréhension concernant l'utilisation de ce matériel et j'ai eu quelques réponses il y a déjà quelques années mais depuis je n'y ai pas touché parce que tout simplement j'avais rangé ça dans des cartons et je viens tout juste de les retrouver alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait de peaux de peinture et de couleurs spécifiques à certaines maquettes et qui sont des couleurs déjà mélangées, déjà toutes prêtes à l'emploi de Gunze Sangio et comme vous voyez il y a du Evangelion puisque je vous ai présenté quelques maquettes d'Evangelion ces derniers temps des maquettes, des peintures pour les maquettes pardon de Gundam et la particularité encore une fois c'est que même si on peut partir du principe qu'un robot bleu blanc rouge bah ma foi ça reste un robot bleu blanc rouge le fait est qu'il y a souvent dans les boîtes de maquettes si vous les avez des propositions de faire des petits mélanges genre 10% de noir soit 90% de blanc pour obtenir un gris peut-être même rajouter du jaune ou du quoi enfin bon bref parfois des mélanges qui semblent compliqués à beaucoup de personnes ou qui n'ont pas envie de se compliquer la vie à avoir des peaux de peinture diverses et variées d'autant que parfois, bon, même si certains aiment à se limiter à une marque pour pas avoir de surprises je les comprends tout à fait on va se contenter d'une marque en particulier de leur conseil à eux avec le matériel uniquement au hasard Tamiya et pareil pour Gunze qui maintenant s'appelle Mister Hobby c'est assez amusant puisque là vous voyez c'est un vieux pot qui est encore avec le vieux logo la vieille marque de Gunze et ici vous avez le logo de Mister Hobby mais sinon ça reste exactement les mêmes produits, la même société donc vous avez ici les pots qui permettent de faire les mechas et les maquettes qui sont présentées ici en plus avec les mêmes illustrations que celles utilisées par Bandai pour les maquettes en question donc par exemple ici le GP-03S qui est donc un mecha de 0083 donc de Gundam 0083 avec ici donc des photos du modèle monté et peint avec les couleurs en question et vous avez là donc je vous disais tout à l'heure du bleu blanc rouge on va mettre comme ça du bleu blanc rouge c'est à dire que là ils ont fait mieux que le défilé du 14 juillet de cette année en France et donc vous voyez qu'en fait c'est quand même certaines variétés de rouge un bleu qui n'est pas forcément le bleu qui correspond à peu près à ce qu'on a l'air mais le blanc n'est pas franchement blanc c'est un blanc un peu cassé voilà donc vous avez donc là les couleurs exactes à utiliser sur ce GP-03S et visiblement en plus il y a ce qu'il faut pour peindre la maquette Master Grade du GP-03S qui existe aussi ou un 144 en HGUC mais voilà et ce qu'il y a d'intéressant c'est que souvenez-vous je vous parlais du côté un peu ridicule des cadeaux des versions limitées des maquettes qui étaient proposées par Revell avec des pots de peinture ridiculement petits avec des tout petits pinceaux parfois un peu de colle et on se demandait bien d'où pouvait alors venir l'idée qu'il était possible de faire un Star Destroyer plus grand que cet espace de travail avec un pinceau ridiculement petit et un tout petit pot de peinture et il se trouve que là c'est la même logique sauf que cette fois-ci c'est bien réfléchi c'est-à-dire que les proportions de peinture qui sont dedans correspondent très exactement à ce que vous avez à utiliser pour faire la maquette c'est-à-dire que si vous avez un point rouge à faire sur votre maquette et qu'ils vous le mettent dans le pot et bien vous n'aurez pas plus que la peinture nécessaire et certainement pas le pot rempli par contre si vous avez besoin de tant de quantités de blanc, de gris ou je ne sais quoi il y aura la quantité nécessaire pour peindre la maquette en question par contre quand j'avais essayé d'en utiliser en me disant tant qu'à les acheter autant les utiliser je me suis heurté un gros souci c'est-à-dire que en l'utilisant de façon tout à fait normale partant du principe que c'était de la peinture acrylique j'ai utilisé d'abord de l'eau ça a donné des précipités j'ai utilisé ensuite de l'alcool à brûler ça a continué à faire des précipités j'ai utilisé de l'eau distillée il peut arriver que des peintures acryliques nécessitent de l'eau distillée ça a fait des précipités ça fait de la pâte si vous voulez tout ce que j'utilisais tout ce que je connaissais comme diluant faisait des précipités à la rigueur il était possible d'utiliser comme diluant des diluants cellulosiques mais ça ne m'arrangeait pas déjà pour l'odeur ensuite parce que ça attaque le plastique et bon c'était pas c'était pas génial puis surtout j'avais aucune idée de ce qu'il fallait vraiment utiliser il se trouve qu'en fait j'étais sur la bonne voie et que ces peintures là sont en fait des peintures lac et qu'elles sont vraiment à utiliser non pas au pinceau mais à l'aérographe et que les peintures lac utilisent donc des diluants dédiés et des diluants dédiés à une peinture qui est assez volatile qui couvre extrêmement bien mais qui a un défaut majeur c'est qu'est c'est quoi ? c'est qu'il faut porter un masque continuellement qu'il ne faut pas respirer cette peinture que c'est très dangereux et que c'est des produits qui sont vraiment vraiment très dangereux donc peinture géniale mais limitée à l'aérographe pour ce que j'en ai compris et qui nécessite quand même beaucoup de matériel donc étant dans un endroit pas forcément très bien ventilé et qui était assez petit donc j'ai renoncé à l'utilisation de ces peintures pour éviter de mettre trop d'odeurs et chez moi et chez mes voisins mais maintenant que j'ai une cabine de peinture et un lieu beaucoup plus approprié pour être ventilé et utilisé comme ça et sans gêner qui que ce soit à l'entour ça sera certainement possible quoi qu'il en soit ces peintures je ne pense pas avoir vu grand monde les avoir moi-même je les ai eus en fait à prix réduit si je me rappelle bien un concis une boutique parisienne qui n'existe plus et qui ne savait pas quoi en faire parce que personne ne leur achetait mais voilà vous savez tout et les pots sinon qui sont là-dedans comme je vous le disais voilà vous voyez donc c'est un blanc qui est plutôt un gris très 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 clair ici donc un bleu une fois mélangé qui correspondra au bleu qu'il faut pour les guindams et là donc le rouge voilà ce n'est pas spécialement les couleurs qu'on aurait avec des couleurs primaires donc en plus c'est dans des pots en verre ce n'est pas du n'importe quoi je ne sais plus quel modèle avait finalement assez peu de peinture je me disais c'est quoi cet arnaque mais c'était dans cette logique là je ne vais pas tout vous sortir je vais éventuellement vous sortir les peintures pour le Zecuens qui est moins 144 pour vérifier ce que je vous disais tout à l'heure voilà d'ailleurs ça a séché là il y avait donc du gris assez foncé et ça faisait partie des trucs que j'avais testé et vous voyez en l'ouvrant j'ai dû laisser passer trop d'air ou quoi ou libérer le diluant qu'il y avait dedans et il va falloir que je remette ce diluant pour peinture lac qui ne court pas les rues surtout du Mister Hobby c'est pas c'est pas évident à voir mais donc il y avait la quantité qu'il fallait pour faire le gris là ce qu'il faut pour ce gris plus clair aussi donc c'était bel et bien les peaux que j'avais testé et comme le MECA wow heureusement que vous n'avez pas l'odeur à l'écran mais je vérifie les peaux en même temps que je vous présente ça mais voilà il y a la quantité qu'il faut aussi pour le bleu et comme c'est du 144 c'est pas c'est pas du Master Grade donc c'est beaucoup plus petit il n'y a pas besoin d'avoir plus de peinture donc vous avez tout juste ce qu'il faut voilà et j'avais donc le Gubelet l'Exequence le Regazzi le Gundam de base là aussi pour pour la version HGUC que je vous ai peut-être présenté je ne sais plus mais vous voyez pareil alors ces peintures là je les ai achetées je me les suis procurées il y a une éternité soyons bien clairs là-dessus si en plus certains pots présentent Gunze Sanyo et non pas Mister Hobby vous devinez que ces peintures là je les ai eues il y a facilement 15 ou 20 ans j'essaye de trouver une date je n'en vois pas j'essaye de trouver un prix par contre au Japon je ne sais pas s'ils les vendent encore mais c'était vendu 400 Yen c'est écrit là est-ce que c'est encore le cas sur les Gunze oui et apparemment il y avait un paquet de collections puisque là j'ai 31 32 34 numéro 7 et 38 j'imagine qu'il y avait des lots de peinture pour chaque maquette qui sortait à l'époque chez Bandai et donc c'est suffisamment vieux pour que il y ait aussi les Evangelion Color Gunze Sangio puisque à l'époque ça ne s'appelait pas encore Mister Hobby alors là par contre c'est une autre histoire ce n'est pas la même échelle non plus ce n'est pas la même taille de maquette et on va peut-être arriver à quelque chose c'était 1000 Yen le pot les pots de peinture pour là encore pourtant des peintures tout ce qu'il y avait plus commune sauf qu'à bien y regarder là aussi on a quand même 6 pots de peinture donc 2 fois plus qu'avec les autres pots donc normalement ça aurait dû être à 800 Yen mais là c'était à 1000 donc il y a un orange assez particulier un gris assez particulier un marron gris un gris très clair un marron marron un bleu de base mais l'est-il vraiment et donc même réflexion pour les pots là vous voyez c'est exactement la même chose et ça présente pas mal en plus d'avoir contrairement à ces peintures là des bouchons de la couleur qui correspondent on ne peut pas se tromper donc exactement la même réflexion donc c'est des peintures lacquer et ça ne peut pas s'utiliser enfin ça peut s'utiliser au pinceau mais il vaut mieux l'utiliser à l'aérographe c'est fait pour c'est très fin comme pigment mais par contre c'est extrêmement nocif il vaut mieux pas le respirer en tout cas pas le respirer régulièrement or notre hobby fait que forcément on est amené à respirer ça régulièrement donc masque obligatoire et tant qu'à faire masque à filtre que je n'ai pas d'ailleurs donc ça serait quelque chose qu'il faudra que je me fournisse un jour donc voilà c'était une petite présentation rapide de ces Evangelion Color et ces Gundam Color donc des lots de peinture lac pour les maquettes Bandai d'Evangelion et de Gundam vous voyez donc j'espère que cette petite présentation vous a plu vous a intéressé n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà croisé la route de ces produits là un jour n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoint ce mois d'août 2018 on est bientôt 1450 ça fait plaisir merci à vous coucou aux grands anciens merci à votre fidélité merci de votre fidélité à tous et je vous dis à très bientôt j'espère pour enfin non pas un tuto mais une présentation des différentes peintures pour maquettes que vous pouvez trouver dans le commerce